Bonjour, aujourd'hui on vous présente un autre jeu sorti de la boutique chez Ludol, Mission Pas Possible. C'est un beau petit jeu de 1 à 5 joueurs, donc une version solo, 10 ans et plus, et d'une durée exacte de 10 minutes. Dans ce jeu qui est coopératif, donc qui veut dire que tous les joueurs sont ensemble contre le jeu, vous allez disposer d'exactement 10 minutes pour désamorcer une bombe. Les bombes c'est quoi? Bien ça va être des cartes que vous allez avoir comme ceci. Donc ce paquet de cartes là, il va y avoir un paquet de cartes qu'il va falloir réussir pour pouvoir désamorcer la bombe à temps. Ce paquet de cartes là, nous allons séparer quelques cartes. Il va y avoir les cartes de sabotage. Ce sont des cartes avec des dés soit de couleur, soit avec des numéros, il y en a 11. Donc nous les séparons du reste du paquet, puis également les cartes avec la difficulté qui donne 6 points. Ce sont les 5 cartes les plus difficiles du jeu. On vous suggère pour commencer de ne pas les utiliser. Oui, elles donnent plus de points, ce qui va être bon une fois que vous allez être rendu des experts, mais pour commencer on vous suggère de les mettre de côté. Nous mélangeons le paquet, nous en distribuons 2 par joueur. Il est important de noter que si la première carte tirée a un chiffre, un niveau de difficulté de 3 ou de 4, la deuxième carte doit obligatoirement être le niveau de difficulté de 1 ou de 2. Par exemple, je tire cette carte là pour le premier joueur, je retire une deuxième, niveau 3, c'est trop difficile. Je continue. Niveau 3, niveau 3, niveau 4, on va être niveau 2. Parfait, donc il est correct. Deuxième joueur, on tire une carte de niveau 2, donc peu importe la difficulté de la deuxième, il est correct, il la garde. Finalement, le troisième joueur va avoir un niveau 4, donc il va falloir que la deuxième soit de niveau 1 ou de niveau 2. Et voilà, le placement de base est fait. On va reprendre toutes les cartes, nous allons les remélanger, et là nous allons prendre un nombre de cartes égale selon le tableau suivant. Si vous regardez, première page, on a un tableau ici. Le tableau nous donne selon le nombre de joueurs et le niveau de difficulté. Plus que de joueurs, et plus que le niveau de difficulté est élevé, plus il va y avoir de cartes. Donc par exemple, dans une partie à 3 joueurs, on commence en entraînement, il va y avoir seulement 18 cartes. Parfait. Donc après avoir distribué les cartes, vous allez en choisir 18. Le reste des cartes est remis dans la boîte. Nous allons sortir maintenant 5 cartes. Une fois les 5 cartes dévoilées au centre, nous allons prendre au hasard 6 des 11 cartes sabotage. Donc on mélange le paquet, nous allons prendre au hasard 6. Et puis, elles vont être rajoutées au reste des cartes. Les 5 autres cartes sabotage sont remises dans la boîte. Donc faire bien attention, bien mélanger les cartes, afin de vous assurer justement qu'elles ne soient pas toutes unes à côté de l'autre. Puis il ne vous reste plus qu'à bien mélanger le paquet. Pour commencer la partie, nous allons avoir besoin d'un minuteur. Un minuteur de 10 minutes, parce que la partie dure exactement 10 minutes. On part le minuteur, puis le premier joueur va prendre le sac de dés. Il va lancer un nombre de dés égal au nombre de joueurs présents. Donc dans un cas présent, il lancerait 3 dés au hasard, pris au hasard dans le sac, puisque 3 joueurs. Dans une partie à 4 joueurs, il aurait choisi 4 dés, 5 pour une partie à 5, et 6 pour une partie à 6 joueurs. Dans le cas d'une partie à 2 joueurs, il va y avoir 2 dés par joueur, donc un total de 4 dés. Et dans une partie solo, il y aurait 3 dés qui seraient utilisés par le joueur solo. Une fois les 3 dés récupérés, le joueur les lance, et chacun des joueurs doit récupérer obligatoirement 1 dés. Donc on parle, on discute entre nous selon ce qu'on a besoin. Par exemple, ici, la carte qui me dit de faire une pyramide, me dit que la base va composer d'un rouge, un vert. Je pourrais arriver et demander, écoute, moi j'aurais besoin d'un rouge, donc je pourrais prendre par exemple le 3 rouge, je n'aurais besoin. Excellent. Les autres joueurs, pendant ce temps-là, ils discutent entre eux, ils disent, moi aussi j'aurais besoin d'un rouge, puis moi j'aurais besoin d'un gros chiffre. Parfait. Donc lui, son rouge, je vais pouvoir le mettre sur le dés qui demande un dés rouge, et celui-ci, il pourrait le mettre ici qui demande un chiffre plus grand que un chiffre au centre. Donc 5 fois probablement qu'il va être capable facilement de trouver un chiffre plus petit que 5. Et le 3 est placé. Une fois que tout le monde a placé leur dés, excellent, on change de joueur, l'autre joueur récupère le nombre de dégâts au nombre de joueurs, les lance au hasard, et on recommence. Donc lui, il pourrait dire, j'aurais besoin d'un 1, mais en vrai dire, c'est le seul dés qu'il pourrait prendre. Lui ici, il dit, j'aurais besoin d'un vert, d'un 6 ou d'un 5, donc je pourrais prendre le 6. Et lui, il pourrait dire, écoute, je pourrais placer mon 3 au centre, ici, dans le plus petit, je peux m'en recommander, ok, parfait. Excellent, donc chacun des joueurs va récupérer le dé et le placer à l'endroit qu'il peut le placer. Et on poursuit comme ceci. Si on regarde un peu ensemble, c'est quoi les cartes? Donc par exemple, ici, la carte me demande de placer un noir, ou, donc la barre en diagonale, c'est ou, un 1. Donc ça, c'est simple, là. Ça me prend soit 3 noirs, soit 1, 2, 3, ou encore une combinaison, donc pour avoir des noirs et des chiffres qui correspondent. Ils ne sont pas obligés de les placer dans l'ordre. Donc ils peuvent être placés dans n'importe quel ordre, ça fait que lui en premier, lui en deuxième, puis lui en troisième, parfait. Autre carte, ici, c'est une pyramide. Vous voyez ici, la grosseur des dés, mettons que je prends un 3, ne correspond pas ici. Ce n'est pas là qu'il faut que je place mes dés, il faut que je place mes dés ici. Donc ici, il me demande un 3. Là, il va me demander un des verres, que pour le moment, je n'ai pas, mais si éventuellement, je réussis à sortir un des verres, je vais pouvoir le placer ici, puis le dés noir, il va aller sur le dessus pour former ma pyramide. Donc si on regarde bien, ça ferait quelque chose comme ceci. Excellent! Ma carte serait accomplie. On va regarder d'autres cartes pour le fun. Celles-ci, il faut les empiler, comme une tour. Donc ça me dit que j'ai besoin d'une carte, d'un cube jaune. Par la suite, un rouge, puis un bleu, et un vert. Ici, c'est important, vous voyez la flèche, ça veut dire dans l'ordre. C'est très important de commencer avec le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Et si entre-temps, j'ai des accroches qui tombent, malheureusement, chacun des dés tombés est perdu et retourne dans le sac. Il va falloir recommencer où on était rendu. Une fois la carte, qu'elle est complétée, parfait, on est safe. Ici, c'est assez simple. Ce chiffre-là, moins ce chiffre-là, doit donner deux. Ici, lui plus lui, doit égaler celui-là plus celui-là. Encore une fois, c'est assez simple. Ici, on voit que toutes les couleurs doivent être égales des unes à côté de l'autre. Ici, mettons, si on a un bleu, ça serait tout du bleu. Ici, c'est soit le numéro, soit la couleur est égale au numéro de la couleur, et ainsi de suite. Mais ça peut différer d'un à l'autre. Par exemple, je pourrais avoir un 3 rouge, puis un 5 rouge. Donc, les deux sont de la même couleur, c'est bon. Et après ça, je pourrais avoir un 5 jaune, puisque ici, les deux numéros sont pareils, sont identiques. Ça serait autorisé pour réussir cette carte-là. Et voilà. Donc, je vous ai montré une couple d'exemples qui est pas mal le gros des cartes que vous allez pouvoir retrouver dans une partie. Une fois que vous avez réussi à accomplir votre carte, heureusement, vous ne pouvez plus perdre de dés. Dans le cas présent, on recommence ici, j'ai réussi à faire ça, ça, et à mettre un bleu sur le dessus. Excellent. Ma carte, elle est accomplie. À la fin du tour, je vais prendre tous les dés qui ont été utilisés pour faire ma carte. Ma carte va être retournée et les dés retournent dans le sac. Tout simplement. Et puisqu'il me manque une carte, je vais aller prendre une des cartes devant. par exemple, je vais aller récupérer cette carte-là et une nouvelle carte va venir prendre sa place. Oh! Si jamais la carte qui prend sa place se trouve à être un dé de sabotage, bien, toutes les joueurs, y compris le joueur qui l'a déclenché, va perdre un 6. Sauf si la carte est complète. Donc, on regarde ici, lui, il n'a pas de 6, il est correct. Moi ici, malheureusement, j'ai un 6 et la carte n'est pas complète. Le 6 retourne dans le sac. Même chose ici. Si j'en aurais plusieurs, c'est moi qui décide lequel des 6 que je perds. Il y en a d'autres, c'est des couleurs. Par exemple, lui ici, c'est tout le monde perd un dé bleu. Une fois utilisé, on la met de côté, on reprend une carte, tout le monde perdrait un jaune, tout le monde perdrait un 2, pourtant, je les ai bien brassés. Et voilà, on aurait une nouvelle carte. Également, si lors de notre lancée de dés, par exemple, c'est une couple de fois qu'on joue, justement, c'est un bon exemple, on va prendre un autre dé ici. J'ai ceci. Le joueur qui est là ne peut pas placer ici, il peut prendre un plus gros chiffre, ça c'est bon. Ici, on peut se prendre un chiffre, comme par exemple le 5 qui va là, mais le dernier joueur qui est ici, si on regarde bien les deux cartes qu'il possède, il est incapable de placer un 2, un vert ou un jaune. Donc, le dernier joueur est bloqué. Son dernier dé, il ne peut pas le jouer. Lorsque ceci arrive, il doit prendre le dé, le relancer et chaque joueur va perdre soit un dé rouge soit un 3. Donc, le dé de la couleur ou le dé avec le même numéro. Donc, lui ainsi que tous les autres joueurs doivent défausser un dé rouge ou un 3, obligatoire, à moins bien sûr que ce soit impossible. Adrienant le cas que plusieurs joueurs ne peuvent pas placer leur dé, tous ces joueurs-là vont devoir lancer le dé et tous les joueurs vont défausser tous ces dé-là. Seule exception, si votre carte est terminée, donc par exemple, vous avez réussi à faire votre carte, il y a un dé qui est lancé, vous n'aurez pas à défausser puisque la carte est terminée. Mais dans le cas présent, malheureusement, on relance le dé et tous les joueurs doivent défausser un 1 ou un rouge. Donc ici, on a le choix pour défausser par exemple le 1 et garder le 6, il n'y a pas de problème et tous ces dé-là vont être retournés dans le sac. Autre détail important, dans le cas où, comme cette carte-ci, les dés sont empilés. Donc ici, par exemple, nous avons eu un bleu par la suite, un vert par la suite, le chiffre 4 et que les autres joueurs n'arrivent pas à placer ces deux dés-là et chacun lance leur dé. Mais ici, je ne défausse absolument rien puisqu'il faut que je défausse le 4 noir avant de pouvoir défausser les autres dés qui sont en dessous. Donc ces dés-là sont protégés contre la perte de dés tant si longtemps que le premier dé sur le dessus n'est pas retiré. Le but du jeu, c'est qu'ensemble, vous réussissez à terminer toutes les cartes de façon à ce qu'il ne reste plus de cartes au centre. Dès qu'il reste plus de cartes au centre, vous arrêtez le timer, vous avez gagné et nous allons faire le décompte des points. Donc les cartes devant vous n'ont pas besoin d'être terminées. Ce qui est important, c'est de terminer les cartes au centre. Si malheureusement, le timer venait à sonner avant que vous ayez terminé, vous avez perdu. On va quand même faire un décompte des points, mais vous avez perdu. Pour le décompte des points, premièrement, vous avez 10 points de bonus si vous avez gagné. Après ça, vous avez 1 point pour chaque 10 secondes qui restait. Donc si il restait 33 secondes, ça vous rapporte 3 points d'extra. Puis, vous allez gagner un nombre de points indiqués pour chaque carte de bombe réussie et finalement, 2 points par carte sabotage qui a été découverte. Par exemple, si vous avez réussi à avoir les 6 cartes sabotage dévoilées, ça vous rapporte 12 points en fin de partie. Puis, toutes les cartes sabotage comme ceci, pardon, toutes les cartes de bombe que vous avez réussi accomplies vont vous rapporter le nombre de points indiqués. Donc, 4, 2, plus 2, plus 1, plus 2, plus 4, plus 2, vous additionnez le tout et ça va faire un grand total que vous allez pouvoir indiquer à l'arrière ici. Donc, les joueurs qui ont joué, niveau discuté, vous gagnez et le score. Voilà. Pas plus compliqué que ce soit pour mission pas possible. Je vous souhaite bonne chance et dans une prochaine vidéo vous allez me montrer l'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501